et yo team bien quoi le capitaine est en commande installe toi pour de quoi boire pour de quoi manger car là je vais te régaler avec la suite de l'épisode 1 sur the world for mongus la série continue mon ami avant de continuer pense à notre rituel si tu viens de découvrir ma chaîne n'hésite pas t'abonner rejoins l'équipage rejoint la horde c'est très très important like partage comment pour étendre notre territoire au maximum et on peut débuter la vidéo j'ai le nez qui coule ça commence bien épisode 1 face et toujours pas de fesses je vous vois déjà arrivé appartement de luxe les cils alors là on peut faire quelque chose on peut regarder si on peut rien faire on va regarder tranquillement pourquoi ça veut dire c'est minable c'est lamentable allez on va voir la suite toujours aussi charismatique alors quelle est cette plaque entre moi s'il te plait on est espionné oh je t'ai vu je t'ai vu madame sortez de là ne m'obligez pas à venir sortez de là ne marchez pas sur l'herbe il n'y a pas de walk in on the grass no white's orders she made a sign and everything bah oui quand même allez sortez de là maintenant oh c'est la belle la belle est la bête avec ses gros talons là bah qu'est ce que tu faisais cacher qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il y a vous faites tous agresser par le bûcheron ou quoi oh mon cocard là tout ça à cause du bûcheron toujours aussi suspicieux et badass ils sont en couple hé moi je suis hors de vos histoires de couple ne me mettez pas en sois à ta couche soit tu s'articules à couche ou circule comme on dit allez file file la belle mais si t'as un truc à dire dis le attends pas d'être derrière la barrière c'est fou quand même non les gens sont fous allez 20 ans à la belle j'ai pas de chat à frotter là il y a une déposition qui m'attend normalement les noirs rendez-vous galants évidemment j'ai oublié son nom ah bah c'est face je sais vraiment pas j'ai oublié ah là 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 bon bref oh il dort il fait même pas son taf lui bah c'est bien ça on peut pas le réveiller là allez réveille toi alors regardez on va vite le réveiller maintenant j'aimerais bien regarder et je vais toucher ouah c'est la poussière ça le réveille pas il a bu quel genre de de somnifère lui et là il y a quoi là on regarde oh pauvre bichou il a pas de courrier oh pauvre bichou je vais t'envoyer des lettres t'es un gars bien toi c'est quoi ici alors oui on va tout fouiller on va prendre notre temps on va tout fouiller de A à Z on va pas faire d'erreur personnelle doit mourir c'est un jeu à choix donc logiquement il y a des mains j'ai pas vu du coup storage 403 ok c'est pour ça que c'est très important de tout fouiller on va prendre notre temps les amis c'est une belle balade ça va être au moins ces jours de suite comme tu l'as si bien dit et ensuite on va aller le réveiller le zigoto là oh debout non c'est vrai ça il fait pas d'odo je crois probablement pour le meilleur ah c'est pas un gars compétent on peut pas compter sur lui bon est-ce qu'on peut faire autre chose dans cette pièce non on est obligé de prendre l'ascenseur alors on va le faire on y va on y va on rentre chez nous 204 deuxième étage on l'attend tranquillement est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un c'est bien et non personne une vie de solitaire oh il y a quelqu'un retient la porte c'est qui lui il a mis son bras ah c'est la bête je ne l'ai pas vue désolé mon vieux je suis pas au grand tout ça j'ai pas envie de me mêler à leurs histoires de couple vous auriez fait quoi vous d'ailleurs dites moi en commentaire vos choix ça peut être cool de savoir ce que vous auriez fait à ma place alors on arrive chez nous ou à notre bureau je ne sais pas je pense que c'est chez nous ouais 204 ça doit être chez nous allez on rentre à la maison appartement de Bigby est-ce qu'il habite dans un endroit pouilleux c'est très drôle hop petit téléphone ah ouais il veut pas être dérangé le poteau je devrais avoir cassé une fenêtre bah par contre les cigarettes Bigby t'es badass mais nettoie un peu tout s'il te plaît nettoie nettoie et lave toi la figure voilà c'est bien Bigby beau gosse jusqu'au bout ne gaspille pas l'eau tu l'as dit tu l'as dit une grosse bagarre mais t'as eu un bisou c'est déjà bien glace glace pour le pour le cocar ah ouais c'est la misère c'est la misère il a frigo vide congélateur vide même pas une glace même pas une tu l'as dit tu l'as dit bouffi mais ok c'est un mec qui vit très très pauvrement pas de choses superflues une loupure alors qu'est-ce que ça raconte ok donc barbe bleue faut pas lui faire confiance c'est déjà ça on mange des ramènes un certain temps mais il se saoule il se saoule à quel point la nuit là pour ne pas se rappeler de ce qu'il fait oh Bigby il y a rien qui ronfle hop petit coup de ventilatère dans sa gueule bah il y a un cochon c'est quoi ça c'est que ce gros cochon il ronfle on va pas se déranger tout de suite il y a que ça à faire ça pue c'est ta faute depuis tout à l'heure je sens l'odeur on va lui parler il va pas se réveiller il s'appelle Colin Colin on va le boxer alors oh debout il est où ton charme il est où ton il est où ton il est au mec bah oui ouais dégage il n'y a qu'un seul désolé mon vieux c'est la loi mais qu'est-ce que tu fais en cochon tu veux pas être en humain tu sais que je peux t'envoyer au goulag pour ça avec tes bruits de cochon là allez circule comment il se pose c'est un malade j'en ai une est-ce que je t'en donnerai une mais évidemment t'es mon pote normalement j'aurais dû refuser justement on doit prendre soin de ses amis ah c'est un petit cochon on n'en veut pas trop jeter et ouais eh oui eh oui mon vieux c'est nous on le prend mais sur l'eau il est fou ce port il est fou ce port allez prévenu si j'peux je te donne je vais juste me reposer oh il est dur on va pas répondre le silence arrête de faire ça un gros cochon et je le refraisse on me prend la tête eh oui je veux juste prendre un nouvel départ et on me casse la tête est-ce qu'il vaut mieux d'être craint que d'être respecté je sais pas avec le bichon c'est pas ma faute c'est pas ma faute t'es pas impressionné mais je vais te faire comme le bichon tu vas voir exactement eh il parle trop mal le cochon je le jure mais il a pas tort j'ai oublié son nom bel le crapaud il y avait cette fille ouais je connais pas son nom il a pas tort il a vraiment pas tort il a fait tout ça pour un verre d'eau il m'a allumé pour un verre d'eau bah allez tiens mon gros cochon parce qu'en vrai c'est un bon ami il te dit les vérités en face il te ment pas du coup boire mon vieux si tu veux boire gros cochon et comment il va boire avec ses pattes là comme ça évidemment alors que s'il avait eu un charme il aurait pu avoir son ses mains ses mains d'humain oh regardez comment il dort le pauvre bichou pauvre bichou il y a un nouveau jour ça toque qui va là et là qui va là inspecteur gadget c'est le moment allez lève toi big boy big boy big wolf arrête de toquer aussi fort là j'arrive je prends ma démarche imposante de gros bonhomme oh j'étais déjà arrivé calme toi il remet sa cravate je crois que c'est la dame oh ce n'est pas elle Bigby snow come with me euh non ah si je suis obligé du coup snow snow c'est blanche neige qu'est ce qu'il s'est passé ils sont tous mystérieux on en a marre ils sont tous mystérieux tous coupables ils ont tous fait un crime j'ai l'impression ok je te suis c'est blanche donc c'est elle qui fait la loi je suppose les règles tout à l'heure il en parlait par rapport au je ne marchera pas sur sur l'herbe c'est quoi en mode va voir je dois aller voir c'est ça mais pourquoi il y a un mec qui dort j'ai peur il y a une bombe il va mourir c'est un assassinat allez comme un bonhomme on soulève la veste c'est franche oh la j'arrive pas non plus je sais pas c'est quoi une prostituée c'est une prostituée c'est une prostituée vraiment il y a un coup dans la bouche je pense pas que ce soit le plus con est-ce que vous avez vu quelqu'un attend il y a une tête coupée mais elle a quoi dans la bouche elle a quoi dans la bouche peut-être peut-être non je pense que je ne pense pas je me souviendrai ok BigP est-ce qu'un de nous fait ça ? il n'y a pas été un murder dans la ville de Fable Town il y a un moyen moi je pense qu'il y a un moyen il y a des gens dans la rue faites quelque chose avec la tête non mais c'est des fous ils laissent la tête par terre non en plus c'était ohlala c'était celle avec qui on parlait dans l'épisode précédent elle a quoi dans la bouche reprends-le c'est son ruban c'est quoi c'est quoi le symbole c'est quoi c'est une secte ils obéissaient tous à une secte elle a été placée ici avec un peu de care qu'est-ce que tu veux ? tu peux voir que quelqu'un n'a pas juste placé ici elle a été placée elle a été placée qu'un type de monstre qui ferait ça ? un gros monstre des fables je dirais et bien on vient de perdre la monetisation les gars bien joué non j'ai bien joué pas oh bordel c'était la seule personne qui m'aimait bien c'était la seule personne qui m'appréciait pour ce que j'étais oh il y a du sang plus loin et on fait quoi de la tête ? euh bah l'enterrer peut-être vous voulez pas mettre la tête dans la terre peut-être ou quelque chose on peut respecter la le cadavre oui moi c'est ça que je voulais voir c'était la tâche de sang là et ce qui est le sang est chaud on va regarder ça est-ce qu'il est chaud ? ah bah oui il renifle c'est un loup les gars poubelle hum le gars s'est blessé morceau de tissu blanc la personne s'est blessé en escalade dans le truc du coup elle s'est collé contre la poubelle exactement ça nous dit rien ça nous avance en rien du tout mais peut-être que quelqu'un est habillé comme ça c'est trop facile de le penser ce qui ne l'aurait pas ramené dans son sac poubelle justement laisse-moi analyser est-ce que le sang est récent donc c'est récent récent ok bon il est parti par là en tout cas il n'y a rien d'autre pas ici du coup on va aller voir ailleurs vous en pensez quoi vous ? plutôt étrange non ? petite tête regarde ça regarde le tissu il la suspecte donc ce n'est pas elle bon en même temps elle est venue nous chercher donc bah enfin bah oui il y a quelqu'un d'amnésie la freine est de sang sang sur la barrière blanche c'est d'accord évidemment qu'elle est d'accord la pauvre elle me fait de la peine vous voulez pas la déplacer la mettre dans le sol dans la terre je vais te dire je vais te dire je vais te dire je vais te dire bah oui c'est la seule personne qui m'aimait bien patiente laisse moi faire mon temps laisse moi faire mon job je suis là pour ça je suis là pour résoudre ce genre de problème oh la 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 c'est une folie ce qui se passe et on va s'arrêter là les amis purée purée qui est l'épisode donc là il y a déjà de la tragédie il y a une tragédie qui vient de se passer donc la femme qu'on vient de rencontrer plus tôt qui s'est fait boxer par le bûcheron est retrouvée morte sur le palais de notre maison dites moi dans les commentaires votre théorie on va s'arrêter là pour le moment on va garder la suite pour ne pas faire des épisodes beaucoup trop long et petit à petit on va continuer la balade c'est ce que je vous propose l'équipage n'oubliez surtout pas de vous abonner c'était une fin de conclusion n'oubliez surtout pas d'être abonné si tu n'as pas déjà fait rejoins l'équipage rejoins la horde c'est très important like, partage, commente pour étendre notre territoire au maximum et on peut passer à la véritable conclusion l'équipage n'oubliez surtout pas de devenir une légende pour les légendes c'était Tonga Adès Janne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501